alors bonjour à tous bienvenue sur la chaîne du ve en ardèche aujourd'hui présentation de la ds3 itens donc je suis en compagnie de lorenzo du garage du garage citroën à priva donc lorenzo je te passe la parole et puis ben je te laisse nous présenter la la ds3 itens sur le segment bien que le hyundai kona est un petit peu équivalent en termes de gabarit et qu'on a aussi l'autique une e-tron qui existe en chine mais qui n'est pas proposé en europe ce véhicule dans les grandes lignes on est sur un véhicule qui fait 4 m 12 de longueur donc plutôt compact ça va se rapprocher finalement du gabarit 208 mais avec quand même un niveau de prestation que ce soit la présentation on est sur du suv donc on a une bonne garde au sol une a6 qui est plutôt haute oui deux versions qui est présenté aujourd'hui on est sur une finition de gamme grand chic qui correspond haut de gamme après on a différentes versions cds et là on est dans une configuration au niveau des options identique à la série limitée de lancement qui ne se fait plus la version la la première je la trouve très très jolie cette couleur franchement là avec le soleil elle elle rend vraiment bien on a les jantes qui auto exclusive à la version qui tels donc ils sont très travaillés au niveau de l'aérodynamique avec les centres de roues blancs des pneumatiques michelin prématier économie d'énergie les décors extérieurs qui sont contrairement aux versions thermiques où c'est chromé en finition satiné gris les échappements qui sont remplacés par ces inserts c'est quand même plus joli et après on a comme sur tous les ds3 crossback les poignées détractables et à l'avant on retrouve toujours la personnalisation coloris satin au niveau de la grille de calandre et des flaps ici ainsi qu'une grille de calandre qui est gris texturé au lieu d'être noir brillante et logo des versions itetz spécifique et partagé avec les versions formule 1 puisque ds les champions oui avec j'ai oublié le nom du pilote eric oui c'est ça je crois eric verne en formule i oui mais c'est l'annexe de la formule 1 c'est la formula électrique sur ce véhicule niveau technique sur un véhicule cinq portes cinq places bien évidemment une batterie de 50 kilowattheures dont 46,2 exploitable qui est implanté sous le plancher sous les sièges par rapport aux versions thermiques on voit puisque là il ya une reos donc les batteries sont en partie ici on a un coffre qui est par les batteries identiques à celui des versions thermiques si ce n'est là on a les câbles de rangement et par contre à la place du bac de roue de secours on a un petit espace de rangement puisque l'appareil le plancher dessous on a les batteries voilà la tata laisse parce que j'ai pas eu le temps de filmer avec le soleil en plus mais donc ça fait en fait ça fait un coffre avec de la place pour mettre éventuellement les câbles dedans pour éviter de prendre de la place en coffre alors je vais poser une question parce que c'est une question que j'ai eu est ce que le câble type 2 type 2 est fourni avec le le véhicule à l'achat ou est ce que comme dans certaines marques il faut l'acheter en plus alors chez ds un parti et de fournir les deux solutions de charge c'est à dire l'achat à domicile et le câble type 2 type 2 d'accord donc il n'y a pas de supplément il n'y a pas de supplément pour le câble type 2 type 2 et après si le véhicule est commandé avec le chargeur monophasé de série ça sera un câble monophasé et s'il est commandé avec le charge triphasé optionnel ou qui désormais est de série sur les modèles 2021 il arrivera avec un câble type 2 type 2 triphasé d'accord donc il n'y a pas de quand le véhicule est livré il est livré et prêt à rouler il n'y a pas besoin de rachat de câbles ou de quoi que ce soit pour la fourniture de la voile box un partenaire zi borne vous faites faire installer par le partenaire zi borne la voile box ds généralement l'installation il y en a entre 900 et 1200 euros selon quoi c'est chez vous et on rembourse 649 euros qui est le prix de la voile box ouais non mais c'est une bonne c'est une bonne initiative donc là bas prise de charge côté conducteur donc le type 2 très classique le combo on est sur un véhicule qui charge jusqu'à 100 kilowattheures en crête ce qui permet de faire du 80% sur des portes compatibles je pense notamment au réseau uniti oui oui je pense que le réseau uniti ça va être les superchargeurs de des autres utilisateurs qui ne roule pas en tes cela non c'est plutôt mais bon quand même les choses sont accessibles voilà et donc on a là dessous le moteur électrique et l'émission haut de gamme oblige la motorisation avec un joli logo chromé voilà on n'a pas l'occasion souvent de le voir mais du coup quand on voit ça fait oui c'est on est on est dans du ds on est dans du premium on est vraiment dans un véhicule qui revendique sa sa position j'ai vu aussi je me alors je me permette parce que j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très ds même dans les feux alors je sais pas si je vais arriver à vous montrer si on arrive à le voir ds led vision je trouve ça d'un d'arriver à marquer ça dans un feu je trouve que c'est ça fait raffiner voilà on est encore dans du ds c'est il ya une signature lumineuse il ya une alors et même les les feux les c'est on est vraiment dans quelque chose où on pousse le alors tu vas me dire que c'est fait exprès mais je trouve que c'est vraiment on est dans le on est dans l'oeuvre d'art reste que c'est ça c'est face était un petit peu comme des joyeux des joyaux ouais on a les feux de jour à l'aide donc qui reprennent la surpiqûre point perle qui est exclusif chez ds les blocs des feux normaux et là on a le bloc matrix full led pour les feux de circulation mais franchement je trouve que ça lui donne une ça lui donne une personnalité qui se démarque un petit peu ça véhicule coup de coeur mais c'est les clients qui nous font confiance pour ce véhicule prennent des finitions de gamme et c'est vraiment un coup de coeur vous achète au delà de l'agrément du véhicule vraiment un design et un parti près au niveau des matériaux mais c'est vrai que je dois reconnaître que il ya des petites touches comme ça de deux images de pureté de beauté des petites touches de finition vraiment ça fait qualitatif et ça fait ça fait oui effectivement ça le place un petit peu sur un véhicule un petit peu plus premium que qu'un véhicule d'une autre marque c'est c'est le positionnement ds ouais 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 ça permet aussi de gagner un petit peu excuse moi je te coupe ça permet de gagner un petit peu en aérodynamisme aussi pour un véhicule électrique c'est vrai que on gagne un petit peu en aérodynamisme avec les poignées affleurantes ils sont complètement cachés derrière la carrosserie aujourd'hui sur le marché il n'y a que ce véhicule qui propose ça non mais je dois c'est joli c'est vraiment je c'est un joli véhicule et vraiment voit qu'un souci dans la finition vous donne l'impression surtout sur une tanne bicolore comme ça que le toit vraiment jaillit de la carrosserie vu que les vides sont fumés ça vient séparer ça vient séparer oui ça fait deux on a l'impression que c'est deux volumes différents et après à l'arrière dans un appareil des feux arrière 100% led avec les clignotants défilants quand ils sélectionnent l'option c'est une option cette série ça alors sur les véhicules qui n'ont pas le full le matrix full led le net vision c'est une option à 200 euros si vous prenez les feux à 1200 ça inclut l'option et après sur les finitions de gamme c'est à dire le grand chic le performance line plus et l'édition limitée de la fraissange c'est là c'est vraiment un beau véhicule faut reconnaître puis moi cette couleur je je trouve que ça lui va vraiment bien on va pouvoir passer à l'intérieur ouais allez une deuxième vidéo pour être sûr que ça c'est parti alors l'intérieur de ce ds3 cross bike items donc finition grand chic on est sur l'intérieur de série rivoli donc l'intérieur rivoli c'est cette ambiance claire gris perles on a tous les revêtements de tableaux de bord qui sont en cuir n'a pas gris galé avec ce façonnage un petit peu tressé façon maroquinerie se prolonge sur les croises de porte et les contreportes on a une sellerie avec du tissu luxembourg toujours en coloris gris perles le côté des sièges pareil en cuir n'a pas et après on a en plus sur ce véhicule en option alors c'était de série sur les versions la première et là c'est en option sur un grand chic le volant coordonnée qui est 100% en cuir cause humain y compris le coussin d'air bag non il faut reconnaître que c'est vrai que c'est on voit que la finition a été travaillé vraiment c'est joli quoi il n'y a pas d'autres mots même le bouton pour démarrer le véhicule là c'est on est dans le on a vraiment une voulu donner dans ce véhicule alors tu me diras si je me trompe mais vraiment donner dans ce véhicule vraiment un sentiment de de sécurité de bien-être et je puis on est depuis tout à l'heure dans le véhicule on a roulé un petit peu pour arriver ici et ce que je te disais tout à l'heure c'est qu'on est vraiment là on a vraiment l'impression d'être dans un dans un cocon et on a vraiment l'impression d'être isolé de la route et d'être d'être quelque part dans un milieu un petit peu privilégié un petit peu un petit peu cocooning alors tu vas me dire si si c'est ce que si c'est dans cette intention que ça a été fait mais vraiment ça donne un sentiment d'être d'être dans son salon en fait on n'est pas dans un véhicule on est on est presque à la maison dans des canapés les fauteuils sont super agréables donc voilà je te laisse c'est exactement l'impression qui voulait laisser les ingénieurs sur ce véhicule c'est vraiment de faire des véhicules tout cas pour la version électrique les plus confortables silencieux et ouaté du marché ouaté la ouate le coton pâle et l'unité de puissance donc effectivement il ya tout ce travail sur les matériaux sur les formes j'ai parlé du cuir là on a ce qu'on appelle le guillochage le clou de paris c'est une finition fast et qui vient de l'horlogerie on l'a là on l'a oui c'est c'est vraiment ça le central on l'a jusqu'ici sur les commandes on a vraiment l'impression d'être dans dans quelque chose où on est on est dans le cocooning quoi on est vraiment dans le alors oui quelque part on touche un petit peu le luxe effectivement c'est ça faut noter que le ds3 crossback est 100% développé en france également fabriqué intégralement en france c'est la question que j'allais te poser il est fabriqué à poissy dans l'usine du groupe psa y compris les packs de batteries qui sont assemblés dans l'usine ouais vous n'avez pas de partenariat avec avec des c'est citroën et ds qui fait ses packs batteries et qui qui assemble ses packs batteries vous vous sous traitez pas le tout le tout le système électrique c'est vraiment les balles les batteries donc sont fabriqués en interne chez nous avec des cellules qui si je dis pas de bêtises sont achetés chez le leader mondial catl donc elles sont assemblées pour ds3 crossback et pour le cousin opel imoca dans l'usine de poissy pour les berlingos électriques et le 2008 dans l'usine de vigo et après pour les utilitaires enfin chaque usine à son site oui chaque usine à son site de production mais ce que je veux dire c'est voilà vous achetez les vous achetez les cellules et c'est vraiment assemblée et fait de la main de la main de citroën c'est ça et ça permet alors les batteries sur les véhicules neufs les batteries sont garanties huit ans soit ou 160 mille kilomètres à 70% leur capacité d'origine et on propose d'ores et déjà ça fait un moment que psa propose du véhicule électrique des batteries reconditionnés si demain le besoin se faisait sentir à des tarifs qui sont beaucoup plus attractifs qu'un pack batterie neuf complet puisque on sait d'ores et déjà désassembler le bloc de batterie remplacer les modules défectueux et remettre une batterie pleinement fonctionnelle pour un coup modique par rapport à un changement total de batterie d'accord au niveau des équipements donc celui-ci finit sur haute gamme donc on a l'affichage tête haute donc l'ensemble des informations de conduite sont projetés directement dans le champ de vision du conducteur vous ne sais pas vu que c'est on va pas voir forcément non mais on voit là on voit non la dalle malheureusement on voit la lamelle on voit la lamelle mais on verra pas le chier rétractable après on a un combiné numérique d'un petit peu plus de 7 pouces qui directement dans le champ de vision du conducteur donc on peut choisir différentes informations le gps les aides à la conduite un compteur plus classique avec la vitesse les flux d'énergie c'est assez personnalisable c'est l'intérêt des de ces écrans et après on a également l'écran central qui vient reprendre donc écran de 10 pouces qui est de série sur les versions haut de gamme et en option sur les milieux de gamme sur les milieux de gamme on a un écran 7 pouces donc avec une touche spécifique électrique on a accès donc au menu 100% électrique donc ça nous affiche le mode de conduite pour ce véhicule on a trois modes de conduite un mode éco qui vient brider la puissance à 60 kg 82 chevaux limiter le la puissance de la clim ce qui permet d'avoir des consommations record un mode normal qui est le mode par défaut 80 kg 109 chevaux on a une puissance normale et après on a le mode sport idéal pour doubler en montagne où là on profite des 136 chevaux du véhicule 100 kilowatts et une réactivité qui est maximale oui en fait le mode éco on s'en sert principalement en ville quoi je dirais comme comme un mode pour faire de l'économie d'énergie c'est ça on a accès bon différents statistiques en bleu les phases de consommation envers les phases de récupération donc c'est assez on peut piloter ça la programmation de la charge pour ceux qui veulent charger en heure creuse commencer la charge à une heure prédéfinie à la maison est ce qu'on peut limiter la charge aussi est ce que par exemple si je lui dis ben j'ai pas besoin de charger à 100% je veux charger qu'à 80% est ce que je peux le programmer et est ce que je peux ne pas la charger systématiquement 100% alors le véhicule propose pas cette fonction pour la simple et bonne raison que le bms le boîtier électronique qui pilote la recharge de la batterie fait que les derniers pour cent on va dire les quinze derniers pour cent se charge de manière hyper lente et font que ça ne sature pas les cellules d'accident sur certains véhicules je pense à tesla on peut choisir de limiter la charge sur qu'il en charge rapide à mettons 80% mais là vu que les derniers pourcents sont assez longs à atteindre et sont très doux il n'y a pas d'incidence donc il n'y a pas eu de choix de pouvoir proposer ça à l'idée de ce véhicule c'est vraiment de proposer une expérience de conduite 100% électrique mais sans avoir énormément de choix techniques ou de pilotage de réglage à faire pour le client ça doit être assez transparent à l'usage dit c'est que vous en serviez comme un véhicule boîte automatique avec la seule contrainte vous branchez chez vous le soir pour pouvoir recharger la batterie quand il y a besoin et après on a une autre fonction qui est la programmation de la clim ou du chauffage le cas échéant on peut choisir différents jours de la semaine de mettre le préconditionnement thermique donc le véhicule va programmer automatiquement pour être à 21 degrés à l'intérieur donc si c'est l'hiver qui fait 0 dehors vous mettez à 21 il fera chaud dedans à l'inverse l'été il fait 32 heures vous programmez 21 m à la clim il fera bon dedans ça c'est accessible véhicule branché ou pas l'intérêt par exemple vous déjeuner l'été au restaurant vous branchez entre midi et 2 vous programmez pour qu'à 14 heures le véhicule soit à 21 degrés vous rentrez dans le véhicule il fait bon et si vous l'avez fait sur le véhicule branché sur 1 1 2 1 1 1